À Marébas, Saïdi Gouillot pêche des crabes de palétuviers dans la crique de Mida, à Watamou, dans le comté de Kilifi. Cela fait 30 ans qu'il s'y consacre chaque jour. Auparavant, il attrapait environ 10 crabes par jour. Mais à cause de la surpêche, il est content lorsqu'il en trouve 5 les bons jours. Cette fois, il devra se contenter d'un seul crabe. Ces faibles rendements sont dus au changement climatique. C'est de là que viennent la plupart des problèmes. La saison sèche est bien plus longue qu'avant. Les crabes, eux, préfèrent la pluie. La plus grande partie des prises de Saïdi Gouillot finit dans des restaurants comme le Tchéchale, réputé pour ses spécialités à base de crabes. Justin Agnere en est le responsable depuis 1999. Au fil des années, il a remarqué que les crabes vendus au restaurant diminuaient en taille et en nombre. Il s'est donc intéressé à leur élevage. Ce que j'ai remarqué, c'est que de nombreuses zones de mangroves et de zones à crabes où ils grandissent naturellement étaient épuisées. Il n'y avait plus de crabes dans ces zones. Et même s'il y avait de très grandes fermes d'élevage de crabes, il n'y avait plus de crabes. Les crabes et les mangroves entretiennent une relation de symbiose. Si elle est perturbée, cela peut avoir des répercussions écologiques néfastes. Les crabes vivent et se reproduisent dans les mangroves. En creusant leurs terriers, ils permettent d'aérer les sédiments. Ils se nourrissent aussi de feuilles et d'autres matières organiques et recyclent ainsi les nutriments. Les crabes sont des observateurs écologiques très fiables parce qu'ils nous indiquent si une mangrove est complètement dégradée. Il n'y a alors plus de crabes. Ce sont des indicateurs de l'état de l'environnement de la mangrove. Pour aider à redynamiser les stocks de crabes en baisse, Justin Aniré a décidé de créer un élevage en 2017. La plupart des élevages de crabes se trouvent en Asie. Celui d'Aniré est l'un des premiers à voir le jour sur le continent africain. Il est convaincu que cette initiative offrira une alternative à la communauté des pêcheurs et qu'elle aura également un effet sur la conservation de la mangrove. Ce que cela entraîne, c'est que cela arrête la pêche des crabes juvéniles et sauvages et permet à l'habitat naturel de la mangrove de rester sauvage et de prospérer. L'élevage de crabes est un processus très délicat. Si un seul crabe de palétuvier peut pondre environ 6 millions d'œufs, seuls quelques-uns d'entre eux survivront jusqu'au stade juvénile. Pour leur donner une meilleure chance de survie, Justin Aniré fait actuellement des expériences avec de l'eau de mer afin de reproduire les conditions de leur zone de reproduction naturelle. Pour garantir le succès du programme, il organise des sessions de formation destinées aux agriculteurs locaux où il explique l'importance de conserver les crabes de palétuvier et la relation de symbiose qu'ils entretiennent avec les mangroves. Lorsque le programme démarrera, ils achèteront des bébés crabes au lieu de les pêcher dans les criques environnantes. L'élevage de crabes de Justin Aniré vendra 1,2 kg aux agriculteurs pour 2,30 euros environ. Une fois les crabes arrivés à maturité, les agriculteurs en relâcheront quelques-uns dans les mangroves et en vendront dans des restaurants. De plus, les eaux usées de l'élevage peuvent également servir à la régénération des mangroves. Je récupère les graines de palétuvier qui sont rejetées sur notre plage, je les mets dans cette boue et ces eaux usées parce qu'elles sont riches en bonnes choses pour les mangroves mais en mauvaises choses pour les crabes. Les mangroves se développent grâce à ce qui est mauvais pour les crabes. L'élevage de crabes de Justin Aniré à Chechale ne résoudra sans doute pas à lui seul les problèmes de surpêche ou de conservation des mangroves de la côte kenyane. Mais cela reste un pas de fait dans la bonne direction.